Bonjour à tous, nouvel épisode d'aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, bon je suis un peu claqué parce que ce week-end j'étais de mariage. Alors déjà tout ça c'est... Pendant que les gens suivaient ma formation sur la créatine que je venais juste de poster, la créatine et cerveau, moi j'étais en train de récupérer parce que la veille j'avais un mariage, donc petite fiesta. Et donc grosse fatigue le dimanche, j'ai pas fait d'entraînement, ça sert à rien de s'entraîner. Quand on est vraiment vraiment épuisé, quand on a cassé ses rythmes en fait de sommeil etc. Je pense pas que ce soit une bonne idée moi personnellement, enfin c'est pas que... Il y en a qui y arriveront, il n'y a pas de soucis, moi je préfère pas parce que je sais que c'est aller travailler sur de la fatigue. Et en plus c'est dimanche, donc c'était pas une journée... J'avais déjà fait mon programme de la semaine entre guillemets quoi, c'était juste pour aller faire du cardio ou autre. Là je suis resté à la maison tranquille, je me suis occupé un petit peu, surtout que je recevais du monde le dimanche midi. Donc voilà, plutôt récupération. D'ailleurs, en parlant de ce mariage, j'ai galéré à trouver une chemise. Parce que quand on fait de la muscu, et qu'on commence à avoir un physique qui sort un petit peu des standards on va dire, c'est un petit peu difficile de s'habiller. Surtout au niveau de... Enfin le haut et le bas d'ailleurs, parce que le bas, j'ai une taille fine, mais mon cul il ne rentre pas dans les pantalons. Donc je suis obligé tout le temps de prendre des matières un petit peu élastane pour le bas. Même pour les caleçons. Alors les gens quand ils me voient, ils me disent, tu pourrais mettre du S en caleçon quoi, t'as la taille fine et tout. Et non, en fait, moi je suis obligé de prendre du L. Parce que mon cul, non, c'est pas bon. Et du coup, même avec du L, c'est assez serré quoi. Donc bref. Et pour la chemise, c'est pareil. Donc pour la chemise, un petit peu galère. J'ai regardé un petit peu à droite. Donc quand je suis parti en vacances, j'avais trouvé une chemise. En fait, c'était une chemise de secours que j'avais achetée dans un magasin. Je m'étais dit, bon si je trouve rien vraiment, au moins j'aurai ça. Parce que moi, la tenue de mariage, vu qu'on est en été, et que moi je vis dans le sud de la France, il faisait chaud. Mais quand je dis chaud, c'est pas genre il faisait bon, il faisait doux. Non, non, il faisait chaud chaud. Donc moi, c'était short, très habillé, avec une petite chemise à manches courtes et des chaussures, ben voilà, des belles chaussures quoi. Et donc du coup, j'ai cherché une chemise pas trop chère. Parce que moi, je m'habille jamais en chemise. Donc c'était vraiment que pour l'occasion. Et en cette matière, un petit peu élastane, et bien slim. Et en fait, à force de chercher, chercher, j'ai pas trouvé, ça m'a gonflé. Il me restait une semaine, et en une semaine, je me suis dit qui d'autre que Amazon Prime pourra me livrer dans les temps une chemise qui va bien. Et j'ai tenté le tout pour le tout. Enfin bon, je me suis pas ruiné. Je trouvais une chemise à 20 euros. Donc 19 euros et des poussières. La marque, je vous la mettrai en note de l'émission. Là, vous regardez, je sais pas sur où est-ce que vous m'écoutez pour le podcast. Là, mais vous regarderez sous l'émission. Si vous êtes sur iTunes, vous glissez le lecteur vers le haut et vous verrez les notes. Et sur YouTube, ça sera dans la description. J'ai trouvé une chemise comme ça. Donc je l'ai prise en bleu marine. Et en fait, elle est hyper, hyper cintrée. Alors par contre, les tailles sont pas... Moi, j'ai dû prendre une taille de plus. J'ai regardé les commentaires, les avis en fait sur Amazon. Et j'ai vu que pas mal de personnes disaient ouais, c'est un petit peu léger, il faut prendre une taille de plus, etc. Effectivement, j'ai pris une taille de plus. Et même avec une taille de plus, au niveau des bras, j'étais bien serré. Mais super confortable. J'ai franchement bien cintré au niveau de la taille. Les boutons au niveau des pecs, ils s'écartaient, mais pas trop. Parce que ceux qui ont un peu de pecs se rendent compte que quand on met une chemise, les boutons, ils ont envie d'exploser devant. Donc là, ça allait à peu près. Le dos et tout, enfin je pouvais bouger, je pouvais conduire et tout. Donc voilà, bon petit plan à 20 balles, une chemise qui fait habiller. Et comme ça, au moins, j'ai pu passer mon mariage sans avoir une compression ou une occlusion quelconque sur ma tenue. Voilà. Donc c'était la petite anecdote pour mon week-end. Là, je commençais à récupérer. Je vais aller faire mon sport juste après le podcast là. Et puis, comme vous savez, j'ai mis ce week-end la nouvelle formation sur la créatine. Donc créatine et cerveau, créatine et muscles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récolté un petit peu les études qui avaient les dernières news sur l'efficacité de la créatine pour le cerveau, pour les neurotransmetteurs, pour les neurones, pour le système nerveux. Des choses qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup. Et comment appliquer les applications pratiques, comment moi je l'utilise, etc. Donc tout ça, j'en parle dans la formation que je vous mets également en note de l'émission. Et puis, on va passer au nouveau concept là. Le concept que j'ai lancé pour cet épisode et qui pourra suivre pour les autres, c'est que maintenant, je vous propose, parce que vu qu'il n'y a plus les commentaires sur YouTube, de m'envoyer vos messages vocaux. J'ai trouvé un truc pour que vous puissiez m'envoyer directement des messages vocaux. Et du coup, je vais les diffuser en live pendant le podcast. Donc vous avez un lien aussi pour me donner votre message. C'est gratuit de m'envoyer un message. Et ça vous permet... Par contre, c'est limité à 20 messages. C'est-à-dire que les messages, par mois, je n'en prendrai que 20. Donc ne traînez pas si vous avez une question qui vous tourmente un petit peu. Vous savez que je n'ai pas répondu, etc. Donc laissez un message sur le lien qu'il y a aussi en note de l'émission. Donc je vais essayer de le lancer là. C'est une première pour moi. Donc ce n'est pas super, super, super au point. Mais on va démarrer comme ça. Donc je vais monter le son et je vais lancer le message. Salut. Alors déjà, merci beaucoup pour 30 ans. Moi, ma situation est toute simple. En fait, j'ai effectué une sèche cet été. Ce qui a bien marché, honnêtement. Mais après cette sèche, je me suis mis à manger tout et n'importe quoi. Et j'ai repris beaucoup de poids. Donc en fait, je voudrais savoir c'est à quoi la meilleure option qui s'offre à moi. Est-ce que je refais le même programme de sèche que j'ai fait pour retrouver ma condition ? Ou alors, je devrais procéder différemment ? Enfin voilà. Je ne sais pas si tu pourras m'aiguiller un petit peu. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ok, donc vous avez entendu la question. Donc après, bon, moi je ne suis pas... Voilà, je vais donner mon avis, mon point de vue personnel par rapport à ça. Mon point de vue personnel par rapport à ta question. Donc je vais te tutoyer parce que je pense que tu vas écouter la réponse. Vis-à-vis de ce que tu as fait, il faut prendre note d'une chose. Ta diète, elle a été tellement différente de ce que toi tu manges en temps normal que le jour où tu as fini, enfin quand tu as fini ta diète, tu es revenu à ton ancienne diète. Sauf que c'est cette ancienne diète-là qui t'a amené à être en surpoids. Donc déjà, c'est le premier paradoxe. En fait, si tu veux conserver ce que tu as gagné ou perdu plutôt lors de ton régime de perte de graisse, il faut forcément que derrière, il y ait des nouvelles habitudes de vie. Et pour qu'il y ait des nouvelles habitudes de vie, moi ce que je recommande de faire, c'est de s'alimenter de manière cohérente quand on fait son régime. C'est-à-dire que tu suis un régime de sèche. Donc j'en ai déjà parlé plein de fois, mais en privilégiant les aliments bruts, beaucoup de végétaux, assez peu de glucides, des protéines de bonne qualité, etc., 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 des bonnes graisses aussi. Et en fait, ensuite, quand tu as terminé ta sèche, donc quand tu as atteint ton objectif, le reflet dans le miroir te convient, tu n'as pas besoin de revenir à ton ancienne diète. Ce qu'il te faut, c'est ajouter des calories à la diète de sèche. C'est-à-dire que tu vas conserver ce que tu as fait durant ta sèche et tu vas simplement augmenter l'apport calorique pour être en maintien et puis aussi récupérer un petit peu d'énergie parce qu'on sait que durant une sèche, on a tendance un petit peu à se fatiguer. Donc ça donne quoi concrètement ? Je vais prendre un exemple parce que toi, tu ne m'en as pas donné d'exemple de diète concret, mais tant mieux parce que sinon, ça aurait été plus une consultation privée qu'une petite question comme ça. Donc admettons, si tu as supprimé les glucides pendant ta sèche, tu mangeais sainement, etc., tu n'avais pas trop de glucides. Enfin, quand je dis supprimer, ce n'est pas à 100%, mais tu as bien réduit les féculents, etc. Eh bien, tu vas commencer tout doucement à en rajouter le matin. Par exemple, si tu avais enlevé tes flocons d'avoine ou autre, tu vas en rajouter un petit peu. Puis le midi, tu vas rajouter un petit peu, je ne sais pas, de riz complet ou de patates douces, des choses comme ça. Mais ta base restera la même. Et grâce à ça, à ces ajouts progressifs d'apport énergétique, ça va te permettre de te maintenir et de voir le moment où tu sors de ta zone de maintien, c'est-à-dire où tu vas reprendre du poids. Moi, je pense que la plupart des gens qui font un régime de perte de graisse font un régime en partant d'entrée de jeu avec en tête, ça va être chiant, ça va être dur, ça va être frustrant et vite que ça se termine, que je revienne à mon alimentation d'avant. L'alimentation d'avant, il ne faut pas oublier que c'est vraiment celle qui vous a conduit à faire un régime aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, il faut l'abandonner, il faut lui dire adieu. Ça a été une période de votre vie, vous avez profité, etc. Mais il ne faut pas se dire non plus que toute votre vie, vous allez être frustré parce que c'est faux. Moi, avant, j'adorais manger des plats crades. Quand je dis crades, c'est des lasagnes surgelées à premier prix. Moi, j'étais adepte de tout ce qui était à base de blé. Les pâtes, les lasagnes, tous ces trucs-là. Les pizzas, les quiches et tout. J'adorais ça. Je suis très salé. Entre guillemets, une chance, c'est d'aimer plus le salé que les bonbons sucrés et tout. Bien que le résultat, à la fin, soit plus ou moins le même. Mais bon, moi, j'étais beaucoup plus sur le salé. Si on m'avait dit à l'époque, tu ne pourras plus en manger ou alors ça sera beaucoup plus rare, j'aurais dit non, mais ça va être horrible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais, il n'y a que ça qui est bon, le reste, je n'aime pas. Alors qu'en réalité, quand j'ai commencé à faire attention à ce que je mange, par exemple, les frites de patates douces. C'est un truc, j'en parle souvent, mais c'est vrai. Quand je me fais des frites de patates douces, je me fais plaisir. Mais mon corps, je lui fais plaisir aussi. Pourquoi ? Parce que mes frites, elles ne sont pas à la friteuse, elles sont au four. C'est avec un petit peu de graisse de coco, c'est accompagné avec des légumes, avec une bonne viande ou alors un bon poisson. C'est sain. Et mon corps est content. Moi, au niveau gustatif, je suis content aussi, mais je n'en avais aucune idée avant. Avant de commencer ce genre d'alimentation, je n'avais aucune idée que j'allais pouvoir prendre plaisir à alimenter mon corps correctement. Et je pense que pour toi, là, la problématique, elle se trouve ici. C'est-à-dire comment aujourd'hui tu peux trouver des aliments plaisir dans ta diète pour que tu n'aies plus besoin finalement de faire de régime, que ce soit terminé, que tu n'aies plus de phase haute et de phase basse vis-à-vis de ton reflet dans le miroir. Et puis voilà, je pense que j'aurais bien répondu à ta question. Après, je fais la transition rapide par rapport à la formation sur la créatine. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais produit dopant, oui ou non ? Alors non, déjà, la créatine n'est pas un produit dopant, c'est un complément alimentaire pour sportif et pas que. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette formation parce que moi, en ayant un travail créatif, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un impact. Bon, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais si on savait un petit peu s'en servir, c'était plutôt intéressant. Et puis au niveau sportif, beaucoup de personnes pensent que c'est uniquement quand on n'en a jamais pris, qu'on débute un petit peu, que ça va accélérer les choses. C'est faux. Moi, j'en ai pris par le passé. J'ai arrêté pendant longtemps. J'en ai repris et je vois la différence clairement. Et je tiens à vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui réagit hyper bien à la créatine. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut du tac au tac comme ça réagir à la créatine, gain de force et tout. Mais j'ai quand même pris 2 kg. Et le poids sur les bars a eu tendance à monter de manière modérée. Mais en fait, les bars me paraissaient plus faciles à gérer. Je ne tremblais plus sous les bars, etc. Il y avait une progression qui s'est faite. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai vu que la créatine sur moi avait, avec un certain protocole, fonctionné bien. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé de faire la formation pour récapituler tout ça, les protocoles de prise et tout. Et surtout, de vous parler de toute la dimension qu'on ignore un petit peu aujourd'hui. C'est l'impact sur le système nerveux, l'impact sur l'énergie cérébrale et comment s'en servir au quotidien. Surtout pour les personnes qui ont un travail un petit peu ou même un cerveau qui tourne un peu à 200 à l'heure. Donc voilà, je vous laisse ici. Si vous voulez voir cette formation ou me poser une question ou voir cette fameuse chemise, tous les liens sont en description. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et bonne rentrée pour ceux qui ont un petit peu tardé pour les vacances et qui ne rentrent que maintenant. Et on se retrouve dimanche pour la formation et la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye ! Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc, je vous rappelle juste que le podcast Fitness Miss est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Apple Podcasts, iTunes, Android Podcasts, SoundCloud, etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc. Donc, merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !